Le Lab est un élément clé dans le compresseur R&D et le développement de producteurs. Le Lab est né en 2011-2012. J'ai soutenu ma thèse de doctorat qui portait en partie sur la compression élastique et ensuite, de fil en aiguille, la collaboration entre l'université et Compressport a permis la naissance du laboratoire. Ça nous aide à répondre à beaucoup de besoin de l'athlète, à tester beaucoup de nos développements et aussi, et plus importantement, à valider scientifiquement tous les bénéfices que nous cherchons quand nous développons un produit. C'est un triptyque entre l'athlète, le Lab et le développement de producteurs à l'office, pour développer un produit de Compressport. Je m'appelle Aurélien Dunampala, je suis athlète chez Compressport depuis 2013. Je teste beaucoup de prototypes, je fais des retours et des ajustements sont faits ensuite. C'est à identifier des nécessités spécifiques à l'athlète. Nous faisons vraiment beaucoup d'attention à développer nos propres technologies, d'abord, de la nécessité des athlètes. De nombreuses années que je suis chez Compressport, les produits ont énormément évolué. Autant sur le design que sur la légèreté, les produits sont de plus en plus finis. Notre mission principale, ça va être vraiment de déterminer le meilleur compromis entre le confort et les bienfaits du produit. Donc, par exemple, quand il s'agit d'une chaussette de compression, pour la récupération, on va essayer d'avoir les meilleurs bénéfices possibles en termes de retour veineux. La compression, je la porte avant les compétitions. Ça me permet de garder cette sensation de légèreté sur les jambes. Ça me permet de garder un peu ses bonnes sensations et de ne pas avoir les jambes lourdes. Et ensuite, après les courses, ça permet de retrouver des jambes légères. On a les jambes gonflées, ce moment après les courses, avec les courbatures, l'inflammation qui se met en place. Je porte quand même au maximum la compression pour drainer un peu les inflammations toxines qu'on peut avoir dans les jambes à ce moment-là. On va améliorer l'apport d'oxygène aux muscles. Ce muscle a besoin d'oxygène pour récupérer. Et du coup, le lendemain de la course, vous aurez moins de courbatures, moins de douleurs. Vous serez aptes à revenir plus rapidement à l'état d'avant-course et de reproduire une performance. Le fait de réduire les vibrations va également permettre de limiter le risque de blessure. Tout ce qui sera tendinite, périostite par exemple. Il peut y avoir un vrai intérêt à apporter de la compression, peu importe la distance. Si justement vous souffrez de quelques petites faiblesses en termes de prévention. Quand on va développer un t-shirt ou une brassière, l'un des bénéfices clés, c'est clairement la légèreté, la thermorégulation. Quelque chose qui ne va pas vous tenir chaud quand vous courez en été par exemple. On va utiliser des caméras thermiques pour voir justement le bienfait du produit en termes de respirabilité. Le bénéfice clé d'un système de portage comme une Fribel par exemple, comme un sac, c'est d'éviter le rebond, d'avoir un bon maintien. Donc ça, on est capable de l'objectiver. Et on peut réduire de 15-20% par exemple le boon-sing entre un premier prototype et puis le dernier prototype qu'on va lancer sur le marché. Donc maintenant, pour les derniers deux ans, nous avons aussi une nouvelle partie du lab, qui est la co-création. Donc c'est vraiment tout à propos d'engager la communauté dans le développement du produit. Du coup, on travaille avec une trentaine de testeurs qui viennent régulièrement au laboratoire et qui viennent nous donner leur avis le plus objectif possible sur le produit, si ça leur plaît, ça leur plaît pas, les axes d'amélioration, etc. The Feel Free Sim Les Bra was our first product co-created with the community. It's really now a key component in product development as well and it's something we'll be doing more and more, whether for triathlon, whether for trail running or running and also whether it's for apparel, for compression products, socks or an accessory.